Du monde, ils se disent qu'il faut exécuter immensement le peuple noir, parce qu'ils se disent que l'Afrique les appartient. Ils se disent que les peuples noirs n'ont aucune parole, mais l'Africain doit se réveiller. Nous devons émettre des actions efficaces, car moi je suis un homme des actions. Nous devons faire des actions efficaces pour la libération de l'Afrique, pour la libération générale des peuples noirs torturés dans les pays comme la France. Regardez aujourd'hui les migrants, ils dorment dehors. Les migrants dorment dehors dans les rues de France. L'hiver, ils sont dehors. L'été, ils sont dehors. Mais un être humain, il a besoin de l'eau potable. Il a besoin de l'eau. Il doit se laver. Regardez quand vous mangez, il faut laver les mains. Quand vous allez aux toilettes urinées, il faut laver les mains. Quand vous allez faire vos sellettes, il faut laver les mains. Mais les migrants en France vivent dehors. Et pourtant, nos parents, tirailleurs africains, ont libéré la France. Hier, quand les Allemands jetaient les bombes en France, tuaient les Français. Voilà. Voilà le remerciement de la France. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Paul Biya. La France prend le téléphone et compose. Allô ? Oui, Paul Biya. Continue à exécuter le peuple caméronais. C'est bien ce que tu fais. Oui. Demande à tes hommes, toujours la police, de tirer sur les Caméronais et Caméronaises. Oui, c'est bien. Oui, que ton armée tire sur eux. Il faut continuer à tuer ce peuple-là. Oui, oui, c'est bien. C'est bien. Bon. Par contre, protège les intérêts des sociétés françaises qui tirent immensement le pétrole, qui tirent immensement des minérés au Cameroun. Oui. Tu as compris, Paul Biya. Oui. Tu es un bon serviteur de la France. Tu es une marionnette vraiment de la France. Hein ? Tu es un bon officier de la France. Ne l'oublie jamais, hein ? Et fais toujours bien le travail. Parce que, Paul Biya, tu as fait plusieurs temps au pouvoir. 36 ans, tu es là au pouvoir. Hein ? Continue à exécuter ce que tu es en train de faire. Et nous aimons ce que tu es en train de faire, Paul Biya. Tu es le peuple caméronais. C'est bien, Paul Biya. Oh oui, c'est bien. Je te remercie, Paul Biya. Moi, moi, le président Emmanuel Macron. Depuis l'Elysée, je te jette des fleurs. Parce que tu es en train de faire un travail immense. Pour nous. Oui, pour nous, la France. Car la continuité du général de Gaulle doit continuer. Doit continuer impérativement au Cameroun. Doit continuer impérativement dans toute l'Afrique. Car l'Afrique centrale et le reste doit nous appartenir selon la conférence de Berlin 1884-1885. Oui, Paul Biya, c'est bien. Tu fais un travail super. Il faut continuer à massacrer ce peuple. Oui. Mais n'oublie pas, la France doit toujours avoir ces minérés du Cameroun. La France doit toujours avoir tout ce qu'elle a besoin du Cameroun. Tu as compris, Paul Biya ? Oui, j'ai compris. Tu peux passer ton temps. Oui, voyager. Aller en Suisse. Dans des grands hôtels comme tu adores. Tu peux aller à Cannes. C'est bien. Tu peux aller où est-ce que tu veux. Mais Paul Biya, n'oublie pas. N'oublie pas. Préserve toujours les intérêts de la France. Préserve toujours les intérêts des pays occidentaux. Tu as compris ? Oui, j'ai compris. J'ai compris, M. le Président Emmanuel Macron. Merci. A bientôt, Paul Biya. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Et cette même communauté internationale, ils prennent leur téléphone. Ils composent juste un chiffre. Allô ? Oui, je... Oui, c'est... C'est le sortant ? Oui, oui, Kabila. Oui. Oui. Ah, Kabila. Félicitations. Oui. Tu as tout fait pour donner le pouvoir aux tricheurs. Aux tricheurs, Félix. C'est bien. Oui, Félix. Oui, oui, c'est bien. Nous avons vu. Mais sache que nous ne sommes pas d'accord, nous, la communauté internationale. Mais Kabila, tu dois comprendre. Les accords que tu as signés avec les multinationales, hein, et ces accords-là doivent être bien protégés, hein, tu as compris, hein, il faut que les intérêts, hein, des pays occidentaux puissent continuer en Afrique, hein, surtout au Congo RDC. Parce que c'est une base centrale. Nous avons besoin de minérer le cobalt, le tantal, le coltan, tu comprends, pour la technologie et il faut toujours exécuter. D'accord, Kabila, toi, maintenant, tu n'es plus au volant. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre est contrôlé par toi et ça doit continuer. Tu as compris, Kabila ? Oui, 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 je comprends, je comprends, je comprends, oui, je comprends. C'est comme ça que ça se passe. Et cette même communauté internationale, ils prennent encore leur téléphone et composent un chiffre. Allo, oui, c'est le Gabon, oui. Bon, nous savons bien que Ali Bongo, Ali Bongo, PDG, PDG, PDG des ordures et PDG, hein, de la bêtise. Il ne vit plus, hein, il est mort de bruit. Mais écoutez, 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 vous devez mettre des sosies. Faire passer que ces sosies-là, c'est Ali Bongo, d'accord ? Mais n'oubliez pas, la France doit toujours avoir ce qu'elle tire du Gabon. Le pétrole. Hein ? Le faire, tout ce que la France peut tirer du Gabon, mais protéger les intérêts. Vous, le clan de Bongo, vous êtes toujours là. Faites comme si Ali est toujours en vie. Et nous allons toujours faire les mascarades, nous allons toujours préparer tout pour pouvoir nommer celui qui va diriger le Gabon demain. Mais, attendez, vous, hein, vous devrez comprendre, vous, le clan Bongo, que c'est nous, les Occidentaux, qui décidons de tout. Vous avez compris ? Oui, oui, nous avons compris la communauté internationale. Merci, à bientôt. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est même en communauté internationale. Ils prennent leur téléphone. Tac ! Alors, oui, Sassoon Gesso, oui. Ah, ça va, notre frère, oui, tu es notre parent. Mais n'oublie pas, Sassoon. On t'avait, on y avait à l'époque, par François Mitterrand. Jacques Chirac, ta raminée. Et Jacques Chirac, aujourd'hui, fait semblant qu'il est malade. Parce qu'il fuit la justice. Mais écoute, Sassoon, tu dois continuer à exécuter ce que nous voulons. Ce que nous voulons, toujours du Congo, Brassaville, d'avoir les minérés, d'avoir tout ce que nous voulons. Tu as compris, Sassoon ? Oui, oui, j'ai compris. Et n'oublie pas, tu avais fait péter le décédif utéa. Il y a eu pas mal qui sont morts dans le décédif utéa. Mais, Sassoon, tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Que tu dois toujours obéir à tout ce que nous te demandons. Nous, la communauté internationale. Oui, la France t'a placé. Oui, mais nous t'applaudissons. Nous, la communauté internationale. Mais fais à ce que la France ait toujours le contrôle. Ok ? Oui, oui, j'ai compris la communauté internationale. Je vous remercie. C'est comme ça que ça se passe. La communauté internationale, elle est vraiment magnifique. Elle joue bien son jeu. C'est comme ça que ça se passe partout en Afrique. Les Camerounais sont allés occuper leur maison, qui est l'ambassade. Mais, la France, vu la France, elle contrôle l'Afrique en général. La France, avec sa monnaie, sa monnaie qui n'est que le franc CFA, pour anéantir l'Afrique. La France, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle forme des milices. Boko Haram, que vous voyez. Idriss Déby. Il avait dit la vérité. Même, même, Paul Biya, au Cameroun, il y a eu ces hommes qui ont intercepté des hélicos. Deux hélicos qui étaient en train d'atterrir, dans la forêt. Et ils ont eu à prendre des vidéos et des photos. C'était deux hélicos français, en train de donner des caisses d'armement à Boko Haram. Boko Haram, ils ont des 4x4. Ils ont des armes sophistiquées. Ils trouvent l'argent. Vous voyez ? Toujours la France. Il faut trouver l'argent en Afrique. L'argent doit être trouvé en Afrique pour calmer les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui se lèvent. Et c'est comme ça. L'Africain doit être une croix facile pour la communauté internationale. Et ils font aussi, exactement, la même communauté internationale. Ils prennent leur téléphone. Allô, oui, Vincent Bolloré, oui, tu es l'homme fort de la France-Afrique. Mais Bolloré, tu dois comprendre. Aujourd'hui, Vincent Bolloré, tu dois te cacher. Ne te fais plus voir vraiment dans la scène, dans la scène internationale, dans la scène que tu es toujours en Afrique, en train de piller les richesses, en train d'être derrière les dictateurs. Mais Bolloré, Vincent Bolloré, s'il te plaît, ne te fais plus vraiment voir. Laisse-nous le contrôle. Tu as compris ? Nous, les gens de la communauté internationale, nous savons bien comment nous devons jouer. C'est comme ça que ça se passe. Et ils prennent leur téléphone, la communauté internationale. Et ils appellent, allô, oui, Alassane Ouattara, oui. Tu as vu ce qui se passe au Cameroun ? Paul Biya, il assure, il tire sur les peuples. Tu as vu, non ? Des femmes, des jeunes filles, des hommes, on tire sur eux. Tu vois, c'est bien. Alassane Ouattara, toi également, fais pareil en Côte d'Ivoire. Exécute immensement le peuple ivoirien. Tu as compris ? Parce que nous, la communauté internationale, nous avons nos intérêts en Côte d'Ivoire. Le cacao, le café, l'or, le pétrole et d'autres minéraux. Nous avons toujours besoin d'avoir tout ce que nous voulons. Tu as compris ? Et le franc CFA, fais toujours à ce que le franc CFA soit accepté en Afrique. Parle toujours de cette monnaie, tu jettes des fleurs que c'est une bonne monnaie pour l'Afrique. Tu as compris ? Oui, oui, j'ai compris. C'est comme ça que ça se passe. Communauté internationale, voilà. L'Africain doit comprendre, il doit comprendre qu'il n'y a que des actions, il n'y a que la détermination pour libérer le continent d'Afrique. Il n'y a que ça. Il n'y a qu'en faisant des actes de ce genre que l'Afrique sortira de la merde. Il n'y a que ça. Et la communauté internationale joue bien son jeu. Nous avons vu en France, les combattants caméronais, les résistants sont allés occuper l'ambassade du Caméron. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Macron, le roi de France, Jupiter. Parce qu'Emmanuel Macron n'est pas le président français, mais le roi Jupiter. Allô, oui, c'est le ministre de l'Intérieur. J'ai besoin que tu envoies plusieurs véhicules de CRS devant notre pyramide qui est l'ambassade du Caméron. Il y a des combattants soi-disant caméronais et des résistants caméronais et des panas africanistes, mais qui sont allés occuper l'endroit. Je veux à tout prix que vous puissiez les dégager de là. D'accord ? Nous avons nos intérêts immenses au Cameroun. Et ces intérêts doivent être bien protégés. On s'en fout de ce que Paul Biya est en train de faire au Cameroun. Il tue, c'est normal. Nous avons besoin que le jeu là puisse continuer. Parce que nous, la France, nous avons besoin toujours de protéger nos intérêts au Cameroun. Les intérêts du peuple camérounais, on s'en fout. Déjà, les Camerounais, là, ils doivent savoir que le Cameroun, c'est pas eux. Le Cameroun est un territoire de la France. C'est pas le territoire des Camerounais. Hein ? Donc, il faut les dégager. Et j'appelle tout de suite, je vais appeler Paul Biya. Ok ? Tac, il coupe le téléphone. Et le roi Macron, il appelle. Le roi Macron appelle Paul Biya. Allô ? Oui, c'est moi, Paul Biya. Paul Biya. Tu as vu ce qui s'est passé à l'ambassade ? Les combattants ont occupé l'ambassade, ainsi que des résistants camérounais et des résistants pana-africains. Oui, j'ai tout vu. Mais moi, je suis fatigué. Je suis fatigué car je suis trop vieux. Mais je suis toujours là, 36 ans de pouvoir et je continue à être là. Si je suis toujours là, c'est parce que la France me demande à toujours être là, au pouvoir, afin que la France puisse avoir ce qu'ils veulent. Mais moi, Paul Biya, je suis vraiment fatigué. Je ne peux même plus bien marcher. Mais tout le temps, je suis dans des avions direction la Suisse. Je suis direction au Canada et ailleurs. Et je suis surtout aussi à Paris. Et deux fois, je suis à Cannes. Mais je suis fatigué avec ce peuple. Écoute, Paul Biya, continue à demander à ta police et à tes soldats de tirer sur les Camerounais et Camerounaises. Oui, j'ai compris. Je vais toujours le faire. Je vais toujours demander à mes hommes de tirer sur ce peuple têtu. Car les Camerounais doivent comprendre que le Cameroun m'appartient. Le Cameroun, je suis le propriétaire du Cameroun, moi, Paul Biya. Ok, Paul Biya. Merci, mon frère. C'était Macron. Nous avons le même âge. Tu as compris ? Je suis jeune, moi, Macron. Macron, le roi Macron. Je suis jeune. Mais c'est comme ça que ça se passe. Tu as compris ? Oui, j'ai compris, Macron. J'ai compris, monsieur le président Macron. Car toi, tu es notre chef. Tu es le chef de tous les présidents africains en Afrique. Car celui qui n'exécutera pas, à tout ce que tu demanderas, tu vas envoyer l'armée française, tu vas envoyer les chars, tu vas envoyer des hélicos et des avions pour aller dégager celui-là au pouvoir. Ah, d'accord. Paul Biya, tu as compris. D'accord. Mais protège les intérêts de la France. Et les restes des pays occidentaux. N'oublie pas la conférence de Berlin 1884 et 1885. Tu as compris ? Et n'oublie pas le discours que Léopold II avait dit aux missionnaires. Allez les apprendre la parole de Dieu. Et faites à ce qu'ils puissent réciter le chapelet de la Sainte Vierge Marie. Plusieurs fois, même 35 fois ou même plus. Ok ? Oui, oui, j'ai compris. Mais ce n'est pas pour rien que nous avons des faux pasteurs ici au Cameroun, mais qui ont des églisettes. Ces églisettes sont converties vraiment en églises. Et les faux pasteurs font un travail parce que tous ce sont des francs-maçons. Ah, voilà. Paul Biya. Oui, merci. Ah, d'accord, je vais te rappeler plus tard. C'est moi Macron, le roi de France, le dictateur des dictateurs. Ok ? Ok, bye bye. C'est comme ça que ça marche. Pour que l'Afrique sorte de la merde. C'est des actions efficaces. Des actions efficaces. Il faut dégager. Dégager le scénario de la France. Mais la France ne veut pas le bien. La France ne veut pas les biens des Africains. Attendez, je veux vous dire une chose. Tous les combattants que vous voyez qui sont en train de se lever. Tous les résistants que vous êtes en train de voir qui sont en train de se lever. Hein ? Mais tout cela, pour la France, c'est des générations sacrifiées totalement. Et la France, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête ? Ce que nous, nous sommes des parents d'enfants. Hein ? Nous sommes des pères. Il y a des mères. Hein ? Donc, les enfants que nous avons eus. Ces enfants-là doivent être aussi des enfants sacrifiés. Maintenant, nos enfants auront des enfants. Les enfants de nos enfants-là doivent être des générations sacrifiées. Les enfants des enfants de nos enfants, que nous... Hein ? Ils auront les arrière-petits-enfants. Hein ? Cinq à sept à huit générations doivent toujours subir. Et il n'y aura pas de l'évolution. Et c'est comme ça que la France joue. C'est comme ça.